Toute autre chose à présent, le secrétaire général du Parti fédéral pour la justice et le développement, FPFJD, a fait un point de presse ce matin, Angali Raïras, soutient la tenue dans les jours prochains du Forum national pour la validation des réformes institutionnelles qui aura lieu à Paris en France. Nous l'écoutons. Nous, en tant que les acteurs de l'opposition pacifique, nous saluons la tenue de cette table ronde qui est bénéfique pour le Tchad. En nous, nous adhérons à cette vision du plan de développement national 2020-2030. Cependant, la vie politique de notre pays est animée par les acteurs. Et toutes les parties prenantes doivent donner librement leur opinion, sans distinction. Et d'autre part, les autres peuvent les critiquer librement avec objectif. C'est pourquoi nous voudrions dire que toutes les parties prenantes doivent faire l'obligation de preuve et de retenue. Cependant, comme nous l'avons souligné, les opinions peuvent être contestées ou critiquées de manière objective. Nous voudrions aussi saluer l'initiative responsable pour la tenue du Forum inclusif sur la réforme des institutions de l'État. Une autre sortie médiatique, celle du président de la Coordination pour l'appui au bilinguisme au Tchad, Mahamad Nour Al-Assana. Il apporte également le soutien de son organisation à accompagner le gouvernement pour la réussite de la table ronde de Paris pour la mobilisation des ressources financières. La Coordination nationale pour l'appui à l'application du bilinguisme au Tchad est l'une des organisations de la société civile qui oeuvrent dans le cadre du programme du gouvernement visant le développement et la promotion du pays. C'est dans cet esprit que le programme de gouvernement pour la tenue de la table ronde de Paris pour l'appui et la marche du développement dont le train est en marche au Tchad. Notre coordination apporte son soutien au gouvernement et appelle tous les partenaires économiques du Tchad à l'appuyer dans ses projets. La roue du développement allait s'arrêter à cause de la crise économique dont l'une des causes est l'insécurité et la réapparition des luttes armées au niveau régional et international. Nuit était la clairvoyance de son excellence Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad et son gouvernement qui ont su mettre en place le présent plan national de développement. Nous, en notre qualité d'association de la société civile, demandons à la communauté nationale et internationale d'être aux côtés du Tchad et de l'appuyer avec tout ce qu'il faut afin qu'il puisse poursuivre sa marche économique et d'accomplir son rôle de leadership au niveau régional et international. Et la teneur de ce communiqué en rapport justement avec ce forum, nous, secrétaire généraux régionaux du mouvement patriotique du salut de l'ensemble du territoire national, par ailleurs directeur régionaux de campagne du candidat de l'alliance et de l'émergence du Tchad, soutenons l'organisation sans condition du forum des tables rondes de Paris et de Dubaï pour la mobilisation des fonds devant servir à la mise en oeuvre du plan national de développement PND de notre pays, la poursuite judiciaire des prédateurs des déniés publics sans exception. soutenons en outre la poursuite de la mise en oeuvre des décisions contenues dans les 16 mesures de redressement économique ainsi que la rupture des relations diplomatiques avec le Qatar qui cherche à tout prix à remettre en cause cette stabilité, tant cette stabilité retrouvée grâce au sacrifice suprême des compatriotes au premier rang desquels le camarade Idriss Déby Itno fait en Jamena le 28 août 2017 pour les secrétaires généraux régionaux du mouvement patriotique du salut, le secrétaire général régional Dushari Baghermi, point focal, le camarade Kader Salikana. Les aînés sont une richesse pour notre société, c'est le thème retenu cette année sur le plan national à l'occasion de la commémoration de la Journée internationale des personnes âgées. A ce propos, je vous invite à suivre le coordonnateur de SOS Personnes âgées. Au Tchad, les personnes âgées de 60 ans et plus représentent 5,4% de la population totale des ménages ordinaires en 1993 contre 4,5% en 2013. Les personnes âgées, en plus de leur vulnérabilité, ne bénéficient pas d'attention qu'elles sont en droit d'attendre du pouvoir public. Malgré les efforts faits par le gouvernement à travers le secteur de l'action sociale pour assister quotidiennement les personnes âgées, aucun système de prise en charge effective et efficace n'a été mis encore en place. Un travail d'éducation, de sensibilisation et d'éploiement prévoyé s'impose à cet effet pour convaincre les leaders d'opinion, les décideurs et les parents de la nécessité du problème. Donner aux femmes et aux hommes âgés le pouvoir de rester parfaitement intégrés à la société et de vivre la dignité, quel que soit leur état de santé et leur degré de dépendance. Et avant de clore cette édition, ce message de Sa Majesté Mamad Moussa Bezo, sultan de Sarmouin Chari à Son Excellence Idrissa Debitno, président de la République, chef de l'État. Votre Excellence, à l'occasion de l'Aïd al-Ad al-Moubarak, nous avons l'insigne honneur de venir par la présente, adresser nos voeux de santé et de bonheur à vous, ainsi qu'à votre famille respective, car le miséricordieux vous protège et guide vos pas. Pour le bien-être de la population tchadienne, ce message est signé de Sa Majesté, sultan Mahamat Moussa Bezo. Et voilà, c'est la fin de cette édition du journal. Merci pour votre fidélité. Toute la rédaction de Téléchat vous dit à très bientôt.